Musique Bonjour les enfants, ici nous sommes à Bourg-de-Bigorre dans la paroisse des Baronies, entre Bagnères et Lannemesan. Je m'appelle Pascal et je suis catéchiste. Cet espace vert, bien vert, c'est le lieu où avec les enfants ici des Baronies, après avoir bien écouté Jésus nous parler, viennent aussi se détendre. Vous voyez bien Jésus au fond de ce prêt-Marie. Alors, à côté du terrain de jeu, pas loin de la chapelle où nous allons aussi prier, à chaque fois qu'on va faire du catéchisme, il y a aussi un petit coin avec des poules. Donc, mardi prochain, le 8 décembre, ce sera la fête de Marie. Savez-vous ce que Marie a répondu à Bernadette de Lourdes, qui lui demandait son nom ? Marie a répondu dans la langue du pays, que connaissait Bernadette, Je suis l'Immaculée Concepcion. Bernadette n'a pas compris, mais elle a couru jusqu'au presbytère, en se répétant tout au long du chemin pour ne pas oublier Qu'est-ce qui est l'Immaculée Concepcion ? Qu'est-ce qui est l'Immaculée Concepcion ? Elle le frappe à la porte de M. le curé. La dame a dit Qu'est-ce qui est l'Immaculée Concepcion ? Aujourd'hui, c'est à vous les enfants que nous allons expliquer ce que cela veut dire. Pour découvrir l'Immaculée Concepcion, nous allons nous rappeler les origines de l'humanité. Tu te rappelles que Dieu a tout créé, la terre, le soleil, les plantes et les animaux. Tout vient de Dieu. Et ce qui fut son chef-d'œuvre fut la création de l'homme et de la femme, Adam et Ève. Le premier homme, la première femme, on dit qu'ils sont images de Dieu. Car, comme lui, ils ont un esprit et un cœur pour aimer, choisir, se donner, prier. Mais, trompés par le serpent, le démon, tous deux ont fait un grave choix, un mauvais choix. Suivant le conseil du démon, ils ont désobéi à Dieu. Ce péché des origines s'appelle le péché originel. Ce n'est pas grave de manger une pomme. Ce qui est grave, c'est de désobéir à Dieu, qui leur avait dit, Depuis ce jour, Adam et Ève ont perdu la vie de Dieu, que l'on appelle la grâce. Ils ont perdu la communion avec Dieu. Mais Dieu continue d'aimer les hommes. Il ne les a pas abandonnés à cette si douloureuse situation. Dès ce moment, Dieu promet à Adam et Ève un sauveur. Le sauveur, ce sera Jésus. Le nom de Jésus signifie Dieu sauve. Mais, pour venir dans le monde, Dieu va se faire homme. Et comme tous les hommes, il a besoin d'une maman. Jésus, le Fils de Dieu, peut-il avoir une maman qui ait fait des péchés, même tout petit ? Non. Pour son Fils, Dieu a préparé une maman, sans aucun péché. sans aucun péché personnel et sans le péché originel dont tous les hommes héritent depuis Adam. C'est pourquoi Marie, qui a été choisie par Dieu, est pleine de grâce, pleine de la vie de Dieu. Qu'est-ce que la grâce ? C'est l'amitié de Dieu et la présence de Dieu dans mon âme. C'est un cadeau de Dieu, un très grand cadeau. Nous, c'est depuis notre baptême que nous recevons la grâce, la vie de Dieu. Lors de notre baptême, Dieu efface dans notre âme la tâche du péché originel. Nous sommes devenus les enfants de Dieu et Dieu vient habiter dans notre âme. La Vierge Marie, elle, c'est depuis sa conception qu'elle est pleine de grâce. La conception, c'est le premier instant de l'existence. Cela veut dire que depuis le premier instant de son existence, la Vierge Marie est toute pure, toute pleine de grâce, pleine de la vie de Dieu, toute belle dans son corps et plus encore dans son cœur. Quand quelque chose est plein de tâches, on dit que cette chose est maculée. Quand il s'agit d'un cœur, les tâches peuvent être nos péchés, l'orgueil, la méchanceté, la jalousie. L'immaculée, c'est être sans tâches, sans péchés. Le cœur de l'immaculée est comme la neige, blanche, toute belle, qui reflète la lumière. Le cœur de la Vierge Marie reflète Dieu. C'est pourquoi quand Bernadette lui a demandé son nom, elle lui a répondu « Je suis l'immaculée Conception. » Cela signifie que Marie est conçue sans le péché depuis le premier instant de son existence. Elle est une maman, elle est si pure, si belle dans son cœur qu'elle veut nous aider, elle veut nous apprendre à lui ressembler pour que notre cœur ressemble à son cœur. Bonjour à nous tous, lèvez-vous et chantez-nous la chanson de Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes est venue nous visiter. Elle nous révèle son nom Immaculée Conception. Le ciel est venu visiter notre terre. Marie, notre mère, est envahie par le Père. Réjouis-toi, danse de joie. Marie nous conduit à Jésus. Réjouis-toi, danse de joie. Pour toi aussi, il est venu. Notre-Dame de Lourdes, Marie conçue sans péché. Merci de prier pour nous, de nous apprendre à aimer. Le ciel est venu visiter notre terre. Marie, notre mère, est envoyée par le Père. Réjouis-toi, danse de joie. Marie nous conduit à Jésus. Réjouis-toi, danse de joie. Pour toi aussi, il est venu. Dans notre famille, Marie tient une place importante. Elle est là dans les bons, comme dans les mauvais moments. Et il nous arrive bien souvent de la prier, n'est-ce pas ? Oui. Quand c'est que tu la pries, Jacques ? Moi, je la pries quand je fais des bêtises. Je lui dis. Tu lui dis ? Oui. Et toi, Alix ? Moi, je la pries quand il y a des problèmes familiaux pour essayer d'être moins triste et essayer de mieux comprendre. Et comme ça, ça m'aide. D'accord. Un exemple d'un petit signe que nous pensons avoir eu de Marie, c'était il y a quelques années, nous avons eu une nièce qui était à l'hôpital. Donc, on était touchés, tristes et puis inquiets pour elle. Et nous avons rencontré dans le village un groupe de pèlerins qui venait de Pologne et qui faisait le pèlerinage à Fatima en vélo. Ils cherchent un endroit où dormir et on les a accueillis à la maison. Ça a été une soirée de partage extraordinaire dont on se rappellera toujours. Ils ont passé la soirée à la maison. Ils ont mangé, ils se sont douchés à la maison, ils ont dormi. Et le soir, justement, avant d'aller dormir, on s'est tous réunis au milieu de la pelouse pour une prière à Marie sous les étoiles en polonais. On ne comprenait pas le sens de leur... Enfin, les paroles. Nous ne comprenions pas la langue de cette prière et pourtant, ce soir-là, cette prière, elle était universelle et le message délivré nous a beaucoup touchés. On était tous ensemble, voilà. Et ça nous a beaucoup marqués. C'était un signe... on a vu un signe de Marie pour nous. Maintenant, les enfants, nous allons nous concentrer sur un moment de prière dans notre belle église de Sarlabousse. Les enfants, nous allons nous lever et faire un beau signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, le Seigneur, est mon Dieu. Tu es celui que mon cœur attend en ce temps de l'homme. Toi qui donnes la joie et la paix, aide-moi à te ressembler, aide-moi à mettre la paix autour de moi, à donner de la joie à toi. Et avec toi, Jésus, je prie en toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton bras devienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Laisse-le-nous rejouer notre pain de ce jour. Pardonne-nous aux enfants, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont d'autres pensées et de nous laisser pas entrer en tentation et délivre-nous du mal. Amen. Un conseil à nous pour prendre en passant. Mettre la paix autour de moi, donner de la joie aux autres. Mes enfants, Héloïse, viens de nous éviter de faire la paix autour de nous. Nous vous proposons encore de prier les chapelets. Oh, Sonia, c'est trop lourd, prier tous les chapelets. Mais non, on va prier à notre Père et que là, je vous saline, vous commencez autour de la cheminée ou là où vous sentez avec votre entourage. Vous savez, les enfants, c'était le délice de prier les chapelets. Pourquoi? Parce qu'on médite et on contemple la vie de Jésus qui nous aime et qui a donné sa vie. le délice de prier les chapelets. le délice de prier les chapelets. Voilà, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a, ici, il y a cinquante. Et là, il y a des sanges de la salle de Marie. Là, il y a cinq notre Père. Là, il y a avant notre Père. Parce que là, on contemple bien la vie de Jésus. Les mystères, il y a les mystères joyeux, les mystères pleureux, les mystères glorieux, les mystères et les mystères nous guideront. Bonne journée, les enfants et bonne semaine. Bonjour, les enfants. J'arrive juste à la fin de votre rencontre. Mais, je vais quand même vous proposer de vous bénir. Vous, d'abord, bien sûr, mais aussi vos parents, vos catéchistes et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au revoir à vous tous. Notre Dame de Lourdes est venue nous visiter. Elle nous révèle son nom. Immaculée Conception Sous-titrage ST' 501